Non, je le sentais constamment et j'avais l'impression que tout le monde me le rappelait. C'est ça qui rend la chose pesante, c'est qu'en fait on lit sur le visage des autres qu'on n'est pas à l'aise. Et ça, ça a contribué à mal vivre ces deux années. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai la joie de te présenter la discussion que j'ai eue avec Gaspard, qui était mon élève il y a quelques mois à peine en classe préparatoire ECS. Le parcours de Gaspard a été résolument atypique, puisqu'il a réalisé sa première année au lycée Ampère, à Lyon, et qu'il a réalisé sa deuxième année à l'institution des Chartreux, dans la même ville. A l'issue de cet étrange parcours, Gaspard a intégré l'ESCP. Belle histoire, pourrait-on penser. Peut-être, vu de l'extérieur. Mais vécu de l'intérieur, c'était une toute autre histoire. Histoire que nous raconte justement Gaspard dans cette émission. Enfin, je t'invite à utiliser les repères temporels que j'ai mis à ta disposition dans la description si tu n'as pas l'opportunité d'écouter cette discussion en intégralité. En espérant que cette émission te plaise autant que moi, je te souhaite une bonne écoute. Eh bien écoutez, on va commencer avec la question originelle. C'est à quel moment vous avez entendu parler de classe préparatoire pour la première fois, et qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer des classes préparatoires ECS ? Ce qui m'a poussé à faire une classe préparatoire ECS, j'en avais entendu parler par ma mère, parce qu'elle avait suivi à peu près l'équivalent d'ECS il y a 30 ans de cela. Elle est allée au lycée en paire, comme je l'ai fait. Et à côté de ça, j'avais des amis, j'avais plusieurs amis qui ont fait ECS, au même moment que moi, sur la même génération. Et donc, j'avoue, en fait, je n'avais pas vraiment de choix prédéfinis, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je me suis retrouvé un peu là par hasard. Parce que j'étais un élève correct et je m'y suis un peu retrouvé par hasard dans ce milieu, mais c'était plus parce que mon entourage connaissait les classes préparatoires et ECS en particulier. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la quantité de travail que vous fournissiez au lycée avant d'entrer en classe préparatoire ? Est-ce que vous étiez déjà à fond ou est-ce que vous étiez tranquille comme vos camarades de classe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouh là, à fond ? Non, 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 pas du tout. Je n'étais vraiment pas à fond. Non, je travaillais honnêtement, je travaillais peu. J'étais très peu productif. Je prenais un temps dingue pour délayer le travail et j'étais vraiment peu productif. Et je n'avais pas de très bonnes notes au lycée, honnêtement. J'étais à 13,5 en première. J'ai dû réussir à monter à 15,5 en terminale. Mais je n'étais pas très travailleur, je n'étais pas vraiment extrêmement impliqué. Je passais beaucoup de temps, on ne peut rien faire. Et non, j'ai commencé à vraiment travailler en rentrant en classe préparatoire. Peut-être en terminale, j'ai dû un peu plus cravacher, mais je me reposais un peu sur mes acquis. Ce n'était pas une quantité très importante. Est-ce que pendant les vacances d'été qui précédaient votre rentrée en classe préparatoire, le fait que vous ne soyez pas au travail, ça vous préoccupait ? Ou vous vous êtes dit, justement, j'ai de la marge, donc je vais pouvoir m'y mettre quand il faudra m'y mettre ? Non, je m'y suis pris dès le début. Et j'avais vraiment cette envie de travailler beaucoup, parce qu'il faut que je revienne un peu sur comment je me suis retrouvé le parcours sup. Ça veut dire que je me suis retrouvé dans mon premier lycée, au lycée Ampère. Et ce n'était pas le lycée que je souhaitais. Donc j'avais ce sentiment d'avoir eu un lycée un peu moins bien, une classe préparatoire un peu moins bien que celle que je visais. Et j'avais un peu une certaine amertume, et je voulais montrer aux autres ce dont j'étais capable. Donc je me suis directement mis à travailler dès l'été. J'avais lu tous les livres, je m'étais refait les maths, je m'étais refait un peu d'histoire. Et j'avais beaucoup travaillé, je m'en rappelle, j'avais beaucoup lu tous les livres qui étaient proposés. Donc j'étais rentré plutôt confiant, je m'étais vraiment mis à travailler dès l'été. Donc la rentrée en classe préparatoire était plutôt... J'ai dû me mettre du temps pour me mettre au travail vraiment, mais sinon j'avais un état d'esprit et j'étais prêt à travailler, disons. Alors, on se retrouve à la rentrée en première année. Donc c'est l'occasion d'un grand rebattage des cartes, puisqu'on prend les premiers de classe de tous les lycées, on mélange tout ça et hop, ça fait une classe préparatoire ECS première année. Comment vous vous êtes intégré dans le groupe en première année, au niveau de la camaraderie, aussi au niveau de la perception du niveau des autres dans les différentes disciplines ? Est-ce que vous étiez directement en tête de classe ? Est-ce que vous étiez propulsé en milieu de classe ? Est-ce qu'il y a eu des disciplines dans lesquelles vous avez eu énormément de difficultés ? Comment ça s'est passé ? Eh bien honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Et disons que les premières notes, elles étaient un peu mieux de classe. Et au fur et à mesure, avec les semaines qui passent, les mois qui passent, je me suis vite retrouvé à monter dans les classements. Et vu que j'avais le sentiment de ne pas être dans la bonne classe préparatoire, dès le début, dès le parcours sub, dès que j'ai eu la réponse, je me suis vite senti monter, je me suis vite senti... J'avais l'impression de ne pas être à ma place et j'avais envie de tout donner pour être parmi les premiers dans ce lycée. Et sinon, en termes de l'ambiance générale, j'étais agréablement surpris. C'était comme un lycée avec une très très bonne ambiance. En général, tout le monde s'entendait bien. Au niveau de la classe, tout le monde était assez soudé. Donc je ne m'y suis plus, mais je suis resté en retrait. J'avais ce sentiment de ne pas être à ma place. Et ce n'est pas là où je voulais être. Comme si je savais que j'allais partir et que je n'avais pas réellement besoin de nouer des liens. Je me suis fait quelques potes, mais ça n'allait pas plus loin qu'un pote. C'était un sentiment étonnant, oui. Je n'ai pas particulièrement apprécié le fait de rentrer dans ce lycée. Je comprends très bien, parce que ça se traduit très bien dans vos propos depuis le début. C'est que le fait de ne pas être à votre place, c'est comme une vérité qui vous est apparue. Vous avez ça au plus profond de vous. À chaque moment où vous travaillez, vous avez ça en tête. Écoutez, c'est comme ça. D'ailleurs, ça a porté ses fruits finalement. C'était plutôt un mal pour un bien, puisque ça vous a poussé à vous surpasser dès la première année. Alors moi, il va y avoir un blanc de mon côté, puisque je ne vous ai retrouvé qu'en deuxième année et en plus dans un autre établissement. Donc là, ce sera peut-être l'occasion d'une réponse un peu plus longue de votre part. C'est qu'est-ce qui a fait que vous avez demandé un changement d'établissement de la première à la deuxième année ? Au lycée en pair, finalement, vous progressez bien. Vous avez accédé à la tête de classe. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous décidez de changer de lycée, de classe préparatoire ? Dès le début, j'avais le sentiment de ne pas être à ma place. Et en voyant les notes monter et les classements monter, j'ai eu le sentiment que je pouvais faire des demandes pour partir, parce que l'ambiance était certes bonne entre les élèves, mais il y avait l'ambiance générale du lycée que je n'appréciais pas forcément. Le fait que j'avais le sentiment que je devais partir, je ne sais pas. Ce n'était pas là où je voulais être. Il y avait des contraintes aussi plus matérielles et pratiques. C'était le fait d'avoir un internat, parce que je devais rentrer aussi chez mes parents. Donc ça, ça a été un avantage de venir au Chartreux. Et donc là, j'avais déjà tout ça qui était en moi depuis un moment. Et quand est venu la fin de l'année, que j'ai commencé à faire premier concours blanc, que j'ai fait deuxième, je crois, à la fin du second semestre, ça n'a fait que me valider, c'est la thèse initiale, que je devais partir. Et donc j'ai commencé à faire mes demandes une fois que j'ai eu mes résultats du deuxième semestre. Et c'était un peu une idée qui était restée en moi toute l'année. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je parte. Est-ce que ça a été une bonne idée ? Je ne sais pas, mais c'était en moi pendant toute l'année. Est-ce que vous avez continué à travailler, on va dire, avec acharnement, entre la première et la deuxième année, pendant les vacances d'été ? Parce que vous saviez que vous alliez accéder à un nouvel établissement avec un niveau plus élevé, donc l'Institut dans les Chartreux. Est-ce que c'est quelque chose qui a continué à vous mettre la pression ou pas ? Le fait des Chartreux, oui, ça m'a mis la pression. Et là, ça a été un moment important, vraiment important, parce que j'étais assez mal à l'aise pour la première année. Je n'ai pas vraiment apprécié le fait de travailler énormément, le stress qui était lié à cela. Et j'arrive, en fait, au début de l'été, en train de faire mes demandes. Je suis enfin accepté très tard au lycée des Chartreux. Et il y a une certaine exigence. Donc tout l'été, en fait, j'avais toujours la tête à ça, la tête à la prépa. Et j'avais toujours l'exigence, le fait de devoir bien travailler. Je m'étais mis ça dans le crâne. Et je voulais faire mes preuves en arrivant au Chartreux. Et ce qui s'est passé, c'est que tout l'été, j'ai travaillé. J'ai essayé d'étudier. Et j'ai aussi l'idée un peu sotte, maintenant je m'en rends compte, d'avoir voulu travailler dans les champs pendant une semaine. Et là, j'ai complètement craqué. C'était un métier extrêmement fatigant de devoir récupérer les fruits et les légumes. C'est peut-être ridicule de le raconter comme ça, mais j'avais la tête trop pleine. Je n'arrêtais pas de penser. J'étais incertain sur mon niveau en classe préparatoire. J'étais incertain sur est-ce que j'allais avoir ou pas les Chartreux. Et aussi, en général, le stress qui était accumulé sur un an de classe préparatoire. Moi, je n'arrivais pas à l'expulser. Je l'avais gardé en moi. Ça m'avait mis assez mal à l'aise. Donc l'été, je ne suis vraiment pas bien. Et je rentre en classe préparatoire. Et là, je rentre dans un autre établissement. Pour moi, il y a une vraie exigence qui se met en place. Ce ne sont pas les mêmes systèmes. Ce sont des professeurs qui demandent qu'ils ont d'autres attentes. C'est la deuxième année aussi. Donc c'est plus prenant. Et là, c'est vraiment un stress qui se met. Un vrai... Je suis comme si j'étais pris. J'avais ce besoin de vraiment travailler et de faire mes preuves. Mais j'étais trop fatigué pour le faire. Donc ça a été assez compliqué, cette rentrée en deuxième année. Je comprends très bien ce que vous dites avec cette affaire du travail dans les champs. Parce que tant que vous travaillez comme un acharné pendant la première année, si vous voulez, votre cerveau reste occupé. Donc il n'y a rien qui déborde parce que vous continuez à travailler la matière. Mais au moment où finalement vous ne devriez penser à rien dans un travail manuel, effectivement que ça refoule un peu tout ce que vous avez enfui pendant l'année et tout ce malaise de ne pas vous sentir à votre place. Je peux le comprendre avec une certaine logique, de même que la pression que vous avez ressentie au niveau des Chartreux, parce qu'en première année, finalement, ce sentiment de ne pas être à votre place, c'est vous qui vous êtes imposé tout seul une certaine pression de manière à montrer que vous valiez mieux que ça, entre guillemets. Mais là, d'un seul coup, effectivement, au Chartreux, vous sentez que c'est l'établissement lui-même et les professeurs qui demandent de vous une exigence. Donc ce n'est pas la même sorte de pression. Donc c'est normal que vous la viviez aussi différemment. Et donc je comprends que vous parliez de stress à ce moment-là. Alors est-ce que, je ne sais pas, par quoi ça se traduisait ce stress chez vous ? Est-ce que vous aviez plus de mal à travailler paradoxalement ? Est-ce qu'au niveau du sommeil, c'était pareil ? Est-ce qu'en cours, vous étiez aussi attentif ? Comment ça s'est traduit, cette période de stress ? Le stress, il était vraiment marqué en début de première année. Donc je vais prendre ça pour illustrer. Ce qui se passe, moi, je l'ai senti, j'avais beaucoup de mal à aller vers les autres, à parler vers les autres. Je m'étais enfermé dans ma bulle de travail et de pensée qu'à la prépa. Et je m'étais assez enfermé dans mes pensées. Donc la relation aux autres, ça, ça a été très remarquable. À côté de ça, on travaillait moins bien, on travaillait beaucoup moins bien. Et si on fait un graphique de mon sentiment d'épanouissement et de mes notes, de ma moyenne générale, je pense que c'est une courbe qui se suit, qui sont tout à fait parallèles. Et oui, ça empêche de travailler. On a la tête à autre chose. On rumine sans cesse les mêmes idées noires. Et on a... Ça empêche de travailler, ça empêche de se lier aux autres. Ça se... On n'est pas à l'aise, on est toujours angoissé. Et c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que pour celui qui est en classe préparatoire, ceux qui avaient des vraies bonnes notes, qui étaient constants, c'était souvent des personnes qui avaient un équilibre de vie bon, qui savaient quand est-ce qu'il fallait s'arrêter, qui savaient quand est-ce qu'il fallait se mettre ou non la pression, qui savaient ou non quand est-ce qu'il fallait aller au sport au lieu d'étudier. Et ça, je n'ai pas su le faire. Je l'ai fait un peu à l'aveugle. Je me suis dit qu'en ouvrant les bouquins jusqu'à 23h30 tous les soirs, ça allait être la bonne solution. Je m'en suis rendu compte après deux ans que ça ne l'était pas et que valait mieux aller boire un coup, valait mieux aller se défouler un peu plutôt que se stresser sans cesse. Et donc voilà. Quel a été le point culminant de cette spirale ? Parce que je me rappelle quelques discussions qu'on avait eues au tout début à la rentrée, on va dire en septembre. Je me souviens aussi d'une autre discussion aux alentours de novembre-décembre. C'était quoi le point culminant de cette spirale-là ? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez fini par relever la tête au bout d'un moment ? Parce que je suppose que ça s'est quand même amélioré au fil de la deuxième année. Ça s'est amélioré et ça s'est amélioré heureusement vers la fin. Ça s'est amélioré parce que je pensais, je voyais enfin la lumière au bout du tunnel, disons. Pendant deux ans, en fait, on est tellement pris à l'intérieur de cette prépa. Tout le monde ne parle que de ça. Nos amis sont liés à la prépa. Donc on n'a que ça en tête. Et là, en fin de deuxième année, je me disais, les concours approchent, les euros approchent. Et si les euros approchent, les vacances aussi. Et la fin de la spirale, ça a culminé quand même au début de la première année. Vers l'hiver, c'était vraiment dur. En décembre, je ne pensais vraiment qu'à cela. Je n'arrivais pas à me lier aux autres. J'avais vraiment la tête qu'à la prépa. Et ça a commencé à s'arrêter. Il y a commencé à avoir quelques éclaircies vers janvier. J'ai été confiné toutes les vacances de décembre, je m'en rappelle. Mon père avait eu le Covid. Et je suis rentré le 4 janvier. Le 4 janvier, c'était mon anniversaire. Et je me suis dit, non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Je vais gâcher ma classe préparatoire. Je vais perdre mon temps à ne pas parler aux autres, à ne pas profiter. Il faut que ça change. Et progressivement, petit à petit, j'ai un peu retrouvé le sourire. J'avais envie d'étudier. Et c'est vraiment un avantage que de pouvoir travailler avec l'aide de la motivation. Parce que faire deux ans uniquement à la discipline, c'est très demandant. Et c'est très compliqué de travailler avec l'efficacité. Quand c'est uniquement à la discipline, quand vous avez l'aide de la motivation, ça va plus vite. Et donc là, en janvier, je commence à retrouver le sourire. Et progressivement, ça va de mieux en mieux. Et lorsqu'approche la période des concours, là, je suis vraiment serein. Et je n'ai pas eu le sentiment de sérénité avant mars, avril. Donc ça a commencé à changer vraiment à partir de février, mars. Deux questions en une. Est-ce que vous avez cherché de l'aide au moment où vous êtes aperçu de cette spirale négative ? Et la deuxième, c'est est-ce que vous en avez trouvé ? De l'aide ? Oui, de l'aide, je suis allé voir un psychologue. Donc ça, ça a été une aide. J'ai un avis un peu mitigé sur les psychologues. Pour moi, je pense que ce n'était pas nécessaire. Mais ça, ça m'a aidé, en tout cas, en partie. L'aide, j'allais voir mes parents tous les week-ends. Ça, c'est pour les personnes qui pensent que travailler dans une classe préparatoire qu'à l'autre bout de la France, s'ils avaient tendance à être un peu anxieux, à ruminer. Avoir sa famille, c'est un avantage. C'est un vrai avantage. Ça vous aide, ça vous donne le sourire. Ça vous donne envie de travailler. Donc la famille, ça a été important. Et oui, au Chartreux, j'ai plusieurs personnes qui sont venues vers moi. Je n'ai pas envie de citer tous les noms, mais il y en a qui je suis vraiment redevable de m'avoir écouté à certains moments lorsque je n'avais pas trop la tête à travailler, pas trop la tête à sourire. Donc il y a quand même ce sentiment de solitude parce qu'on n'a pas moyen de sortir et de trouver d'autres activités, de trouver d'autres personnes. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des amis, qu'on a de la famille qui sont là pour nous aider quand même. Je fais une petite interruption dans la série de questions. En tout cas, je pense que l'auditeur, il a vraiment le tableau, si vous voulez, d'un Gaspard qui ne travaille pas trop au lycée parce que d'un côté, il n'en vaut pas forcément le besoin, qui rentre en SS parce qu'il a vu la lumière, mais qui, comme il a eu une prépa qui ne lui convient pas sur Parcoursup, ne se sent pas à sa place pendant toute la première année. Beaucoup de travail imposé sur la première année avec un sentiment de malaise qui culmine quand même et qui se prolonge sur le début de la deuxième année jusqu'au mois de janvier là, avec ces symptômes, vous l'avez dit, surtout de repli sur soi, du fait d'avoir du mal à travailler parce que forcément, vous n'avez pas la tête à ça, la tête qui déborde de nœuds en fait que vous faites vous-même. Et puis après, effectivement, le fait que vous soyez quand même entouré par des amis à la prépa, par vos parents, par un psychologue et aussi la réalisation avec votre anniversaire que vous n'allez pas pouvoir vous enfermer comme ça dans une telle spirale pendant des mois et des mois parce que sinon, vous allez juste foutre en l'air deux années. Donc, on voit effectivement cette évolution-là avec la fameuse lumière au bout du tunnel dont vous avez parlé, avec ces concours qui arrivent et les vacances qui s'en suivent. Est-ce que, dans la chronologie que je viens de retracer là, il y a un aspect dont vous voulez parler qu'on aurait passé sous silence ? Non, honnêtement, ça a été assez monotone. C'est ce sentiment d'un jour sans fin qui se répète, de travail, on se lève, on travaille, il n'y a pas trop de sorties mais sinon, je ne peux pas trop développer, honnêtement. Non, je comprends très bien. Un jour sans fin, c'est terrible. C'est horrible. C'est la récurrence mais avec des journées de merde donc c'est vraiment l'horreur. De mon côté, je vous ai en deuxième année donc j'ai vu que dans ma matière et dans les autres disciplines, ça allait quand même de mieux en mieux. Votre niveau, en début de deuxième année, il était dans le milieu de classe mais on s'est vite rendu compte en travaillant, en travaillant sur la présentation, sur l'argumentation, la rédaction, etc. que ça pouvait faire finalement quelque chose d'assez bon et donc qu'il y avait pas mal de promesses en ce qui vous concernait et notamment dans la période des révisions où on vous disait que vous travaillez pendant l'année, vous plantez des graines, etc. mais que ça allait vraiment se révéler pendant la période des révisions et que tout allait se mettre en place, qu'il fallait avoir confiance en votre travail, etc. Tout ça, tout ça. Alors, comment se sont passées vos révisions ? Est-ce que vous avez vécu cette sensation que les choses s'éclairent dans différentes disciplines ? Comment ça s'est passé ? Ça a été un moment nouveau, ça a été très fort parce que j'avais la sérénité qui m'était revenue et j'étais très confiant pour les jours et les semaines à venir, les révisions, les concours. Donc, j'étais parti avec trois autres personnes, on s'est fait rejoindre aussi par quatre personnes la semaine d'après, dans une abbaye et là, ça a été très propice pour travailler. J'étais vraiment en serein, j'avais envie de travailler, on devait travailler dix heures par jour peut-être et j'étais content, j'étais au milieu, j'étais à la campagne, dans une abbaye, j'avais le temps de courir, j'étais au milieu de la forêt. C'était nouveau, ça me changeait, ça m'avait changé les idées et j'étais prêt à travailler et j'avais qu'une envie, c'était d'aller au concours pour faire le mieux ce qui était en bon possible et de vraiment tout défoncer parce que je voyais plus loin que les simples écrits. Il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à stresser, à se dire, est-ce que telle épreuve est faisable ou pas ? Moi, je me disais, mais en fait, dans quelques mois, on est en vacances, donc autant que j'arrache ça et après, je vais en vacances tranquilles et j'avais qu'une hâte, c'était de le faire le mieux possible et donc oui, je vais en révision serein. Les maths, j'en ai fait un peu mais ça a commencé à être mieux donc j'étais content. En histoire, j'avais bien tout révisé donc là aussi, j'étais plutôt confiant. C'était plutôt au niveau des langues où il peut y avoir un peu d'aléatoire et en espagnol, surtout que c'était difficile et sinon, il y a la philosophie. Là aussi, j'étais confiant donc oui, c'était nouveau d'avoir ce sentiment d'avoir un peu clos la prépa, d'avoir un peu fait le tour de toutes les matières et de me dire, bon, c'est l'heure et je me sens prêt. Donc effectivement, le changement de lieu de l'institution des Chartreux où vous êtes quand même passé par toutes les couleurs à une abbaye dans la campagne, etc., ça a dû vous faire un bien fou. L'imminence aussi des vacances qui apparaît dans quelques semaines à peine a dû vous faire aussi énormément de bien. Donc vous abordez les écrits avec une grande confiance. Est-ce que pendant les épreuves écrites, vous avez fait ce que vous pensiez faire ? Est-ce que vous avez vraiment eu la sensation de faire ce dont vous pensiez être capable ? Parce qu'il y a quand même ça dans votre intervention, de réaliser votre potentiel. Vous voyez, quand vous me dites que vous avez eu le lycée en paire pour la classe préparatoire et que vous ne sentiez pas vraiment à votre place, il y a aussi la frustration de vous dire, je ne vais pas pouvoir donner le meilleur de moi-même et j'ai envie de me prouver que je suis capable de faire certaines choses. Alors est-ce que là, enfin, pendant les épreuves écrites, vous avez ce sentiment d'être à votre place et de vous montrer sous votre meilleur jour ? Je me sentais faible et inapte à répondre aux calls, à faire les DS et j'étais trop fatigué pendant toute l'année. Et là, j'arrive au concours mais je me dis, mon concurrent est beaucoup plus nul que moi, je vais le battre et il n'y a aucun souci là-dessus. Et j'étais super confiant, j'étais trop content d'aller en maths, de tout déchirer, d'aller super vite. En histoire, j'ai vu le sujet, j'ai lâché un grand yes parce que ça a dû énerver les gens dans la classe parce qu'on avait eu le sujet avant en philosophie, j'étais aussi confiant quand j'ai fait mes épreuves. C'était plus en espagnol où j'ai eu 8,4. C'était difficile mais sinon, non, j'étais super serein. Je me suis senti à ma place et je me suis dit que les autres, eux, ne la méritaient pas. Pour une fois, la situation s'était inversée et c'était nouveau, nouveau, une petite lumière qui s'est éclairée et ça a fait un grand bien. On comprend le contraste, vous êtes passé de tout en bas à tout en haut donc ce n'est pas étonnant que ça tape les extrêmes. Alors du coup, vous vous retrouvez pendant cette période étrange parce qu'il y a eu une coupure après les épreuves écrites, bien sûr, mais vous revenez à l'institution des Chartreux dans cette période ingrate qui est entre la fin des écrits et les admissibilités. Donc là, la question se pose pour pas mal de personnes, quelle matière je travaille ? Est-ce que je vais accéder à des euros de mathématiques ? Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez réussi à vous remettre au travail ? Est-ce que l'imminence des vacances vous poussait à ne rien lâcher ? Ou est-ce que vous avez éprouvé le besoin de souffler à ce moment-là ? J'ai besoin de souffler, j'ai eu besoin de souffler. On ne fait pas deux ans d'apnée. Il y a un moment, il faut respirer un peu. Donc là, après les écrits, j'ai soufflé un petit moment. Je suis allé me vider la tête, je suis allé voir mes amis, je suis allé faire autre chose. Et après, je me suis remis au travail un peu. J'ai fait des langues pour assurer pour toutes les écoles parce qu'il le faut. Et les maths, j'ai essayé de réviser un peu que ça reste en mémoire et de me faire deux, trois annales. Donc non, je me disais, pour moi, les decks, ça va passer. Et après, Paris, bon, ce n'est pas sûr, mais on peut toujours faire des maths pour assurer le coup. Ça ne me demande pas non plus tant de temps. c'est une heure à deux heures par jour de maths, de révision de maths. Donc ça ne tue pas son homme après avoir fait du 13 heures par jour pendant deux ans. Donc je me suis dit, on peut toujours faire un peu de maths, mais c'était un rythme beaucoup moins soutenu et je pouvais enfin souffler. Et j'ai eu raison de souffler parce que je pense que ça nous donne, ça m'a donné plus de, ça m'a donné plus de force pour aller aux euros par la suite. J'avais besoin de, j'avais besoin de reprendre un peu d'air. Comment se sont passées les journées des admissibilités ? Est-ce que vous vous souvenez du déroulement de ces deux journées-là ? Alors, ces deux journées-là, j'ai été cloîtré chez moi parce que, vu comment je l'ai stressé pendant deux ans, j'étais au summum. Donc j'étais chez moi, tout seul, j'avais fermé les volets, il faisait chaud. Et donc il y a eu une écrit comme, je crois qu'elle est tombée le 15 juin, si je me souviens bien. Donc là, écrit comme, j'étais assez serein, je ne regardais pas trop parce que ce n'était pas trop ce que je voulais, mais bon, je suis allé sur le site et tout était accepté. Donc je me suis dit, c'est déjà mon signe, ça veut dire que je n'ai pas travaillé deux ans pour rien, je suis à peu près correct. Donc là, c'était un petit soulagement, mais ce n'était pas ce que je voulais. Et après, le 16, c'est tombé au compte-gouttes, les écoles. Donc au début, je reçois à 11h un mail de l'ESSEC comme quoi je suis refusé. Bon, je l'accepte. 14h, ça tombe le SCP, donc là, c'est là où c'est l'école que je visais et j'étais pas bien. Je vais sur le site et je suis très bien classé aux écrits. Donc là, c'est un soulagement, c'est un soulagement dingue. J'appelle ma mère, tout le monde est trop content pour moi, j'appelle toute la famille. pour moi, c'est incroyable. Et je finis par appeler une amie et je lui dis, je suis admissible à l'ESCP. Donc elle dit, ah, c'est trop bien et t'allais voir pour HEC. Je me dis, mais ah bon, HEC, c'est déjà tombé. Donc je vais voir sur le site et c'est déjà tombé et je me rends compte que je suis aussi admissible à HEC. Donc là, je vous envoie un message, je me rappelle, cinq minutes plus tard en vous disant, mais qu'est-ce que je fais ? J'ai pas révisé l'histoire pendant six mois. Non, pas pendant six mois, mais il y avait une partie et donc là, je me suis un peu de stress, mais je me suis dit, au moins, j'ai l'ESCP. Après avoir reçu vos conseils, je me concentre sur les maths pour l'ESCP et HEC, j'y vais un peu plus à la cool parce que j'étais pas... Bon, j'étais un peu sous-préparé, j'avais pas la force de tout re-réviser et après, les autres écoles sont tombées, EDEC, EDEC est tombé, EM Lyon est tombé, mais j'avais déjà eu le soulagement de l'ESCP avant. Donc ça a fait que confirmer que j'avais des bonnes notes et que je pouvais aller aux euros, l'esprit un peu plus sera. Ah, c'est super, on sent vraiment la joie et le soulagement que ça a dû être après deux années vraiment difficiles. Est-ce que vous pourriez raconter un peu comment ça s'est passé les euros à l'ESCP ? Est-ce qu'après avoir repris un peu votre souffle entre les écrits et ces journées-là spéciales des admissibilités, est-ce que vous avez un regain d'énergie ? Comment ça s'est passé ? Dans quel état d'esprit vous avez passé les euros et comment ça s'est passé là-bas à l'ESCP ? À l'ESCP ? Alors moi, j'étais en fin d'alphabet, donc j'ai eu de la chance, j'ai eu un peu de temps pour réviser et même pour faire autre chose. Donc j'y suis allé à la fin de nos dernières sessions. Donc je vais à l'ESCP, j'étais serein, mais j'avais quand même accumulé deux ans d'extrême fatigue et de m'être renfermé. Donc c'était à la fois j'étais content d'y aller, je me dis, j'ai plus qu'à assurer l'école, je ne fais pas n'importe quoi et normalement ça passe. Et de l'autre côté, j'avais toujours un peu cette boule au fond du ventre et même aux autres en personnalité, je le sentais, que je n'étais pas très à l'aise et que... Donc c'était à la fois, ce sentiment d'avoir envie de le faire bien et ce sentiment de ne pas pouvoir le faire et d'être très fatigué. Au fond de moi, j'étais très fatigué. Physiquement, ça allait, mais mentalement, j'avais tout donné. Donc j'y vais aux euros, moitié bien, moitié pas bien. Je comprends, je comprends parfaitement. Parce qu'effectivement, la lumière au bout du tunnel, ça vous a donné un surcroît d'énergie, un boost, quelque chose qui vous réveille d'un seul coup. Mais la métaphore, c'est que c'est un café si vous voulez, mais si vous avez fait trois nuits blanches juste avant, ça ne va pas beaucoup vous aider. Donc vous avez réussi à vous remettre à flot pendant les révisions, pendant les écrits, etc. Mais je vois très bien la fatigue latente où vous sentez qu'il y a eu deux ans derrière qui n'ont vraiment pas été évident. J'aimerais juste revenir sur un aspect de cette fatigue et de ce stress que vous avez ressenti parce que vous en avez parlé plusieurs fois, c'est le fait de vous renfermer sur vous-même et de limiter les contacts avec les autres ou du moins de faire en sorte d'en avoir le moins possible. Est-ce que vous en êtes rendu compte que vous faisiez ça ou c'est quelque chose que vous pouvez dire aujourd'hui avec le recul ? Ah non, 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 je me rends compte. Et le pire, c'est le sentiment de s'en vouloir, c'est de se renfermer parce qu'on en a besoin, qu'on ne se sent pas bien. Donc par réflexe, je me suis un peu renfermé dans ma bulle et c'est le fait parce qu'on en paye des conséquences. C'est des personnes qui viennent moins nous voir, c'est des moins bonnes amitiés, c'est même la famille qui vous fait remarquer que vous êtes un peu distant, c'est vos amis qui vous remarquent que vous n'avez pas très envie d'aller faire la fête, d'aller boire un coup. Non, je le sentais constamment et j'avais l'impression que tout le monde me le rappelait. C'est ça qui rend la chose pesante, c'est qu'en fait, on lit sur le visage des autres qu'on n'est pas à l'aise. Les gens, ils réagissent à ce qu'on en fait et ils le réagissent un peu, parfois bizarrement. Ils prennent eux aussi leur distance et c'est un peu difficile à raconter, mais j'ai vu un peu des personnes de ma famille, de mes amis prendre leur distance parce que moi-même, je m'enfermais dans ma bulle et ça, ça a contribué à mal vivre ces deux années. Je vois très bien de quoi vous parlez parce que c'est un cercle vicieux, effectivement. Vous sentez que pour vous refaire, vous auriez besoin de vous renfermer, donc c'est juste un mécanisme de défense, mais comme vous le voyez affiché sur tous les gens qui vous regardent, du coup, vous culpabilisez sur quelque chose qui est censé vous faire du bien mais vous vous rendez compte que finalement, ça vous fait du mal à cause des autres et ça finit par raisonner et ça devient effectivement très difficilement vivable. Exactement. Je vais chercher comment enchaîner parce que du coup, là, on a vos admissibilités, on a vos oraux que vous abordez avec les forces qui vous restent finalement. Vous abordez les oraux de l'ESCP avec ce qui vous reste comme énergie, c'est-à-dire pas grand-chose. En gros, c'est tapis et puis derrière, on verra bien ce que ça fait. Alors, il y a eu un dénouement extrêmement heureux, c'est que finalement, vous avez été admis à l'ESCP donc l'histoire finit bien mais ça n'efface pas non plus ces deux années que vous dites avoir quand même mal vécu. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ça, c'est évident, c'est évident que là, j'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression de revivre, je pars en vacances, je vois des amis, je sors et c'est vraiment nouveau et j'ai l'impression de me vider la tête, c'est très bien mais ouais, ça m'a marqué, c'est évident que ça m'a marqué qu'il me faudra un peu de temps pour passer à autre chose, pour tourner la page et là, la rentrée en école de commerce, ça va bientôt arriver mais il me faut du temps, il me faut toujours que j'ai un entourage qui me solitise un peu et qui m'aide parce que je sens que je suis encore fatigué, je sens que mentalement, je n'ai pas complètement tourné la page et que j'ai toujours la pression en moi et c'est bizarre parce que à la fois, je suis très content et que c'est un peu derrière moi et me parler de plus préparatoire, ça me paraît étranger maintenant mais à la fois, ça me hante si j'exagère un peu la chose mais ouais, c'est de la fatigue, c'est de la fatigue qui s'est accumulée et qui est là comme un ballon qui se dégonfle progressivement, je l'ai commencé à le percer et là, l'air prend un peu de temps à partir, disons. Vous décrimez ça extrêmement bien, je comprends très bien ce que vous dites, cette fatigue accumulée qui ne peut pas s'enlever en deux semaines, ça fait deux ans que c'est la galère donc ça ne peut pas partir en deux semaines, c'est juste impossible, c'est très compréhensible. On va terminer par la question difficile, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez au Gaspard qui vient d'avoir son bac pour qu'il vive mieux ses classes préparatoires ? Qu'est-ce que vous aurez pu faire de mieux finalement ? Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui stresse souvent ou qui a tendance à être pas bien quand il y a un peu de pression et des choses comme ça, c'est de comprendre que se donner à... de travailler tout le temps, de se dire qu'en donnant tout le temps à son maximum, vous allez être contre-productif. Donc c'est savoir régler son temps. La prépa, c'est qu'une question de temps et de comment vous utilisez votre temps. Donc si vous avez aimé le sport, allez faire du sport. Si vous aimez, allez au théâtre, j'en sais rien. Allez au théâtre, faites ce que vous voulez et il faut réussir le plus vite possible à trouver un rythme de vie qui est sain et de savoir le modifier quand il y en a besoin. Donc ça, c'est le conseil. Ça serait d'apprendre à utiliser son temps et de se dire que travailler constamment, c'est moins efficace que de travailler bien à des temps peut-être plus courts. Et sinon, ça, ça serait un conseil si j'avais à le donner, mais sinon, c'est quand même... je pense que j'ai pas de conseil à donner. Je pense que ça m'a fait beaucoup grandir d'avoir vécu ça et se prendre quelques impasses, ça fait beaucoup grandir. Ça m'a fait échanger les idées sur beaucoup de choses et j'étais content de me prendre une claque quand même. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi deux, trois trucs que j'avais à changer et ça fait grandir. Voilà qui termine cette discussion que j'ai eue avec Gaspard. Si tu as dans ton entourage des personnes à qui cette discussion pourrait être utile, eh bien, je t'invite à la partager avec elle, tout simplement. En espérant qu'elle t'ait plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu l'anticiper, le fait que vous alliez réagir comme ça à la pression en vous enfermant dans le travail ? Est-ce que le Gaspard de Terminal pouvait se rendre compte que c'était probable que ça se passe comme ça ? Je le savais. Honnêtement, je le savais. Et je savais que lorsque je me suis inscrit sur Parcoursup en classe préparatoire, je savais que ça me pendait au nez. Donc, c'est prévisible. Est-ce qu'on peut le prévenir ? On peut le prévenir un peu. Il faut être intelligent et il faut vraiment se connaître, mais c'est assez dur. Moi, je savais que ça me pendait au nez et j'ai eu du mal à contrer mes mauvais penchants. Donc, c'est mitigé. Oui, j'aurais pu faire plus de sports. Oui, j'aurais pu faire plus de sorties. Mais à la fois, je savais que lorsque je me suis inscrit que ça pouvait très facilement arriver, ce genre de choses. Donc, tout dépend des personnalités, mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est difficile de bien le prévenir et de le contrer. Les gens qui sont venus l'année dernière pour vous parler en classe, c'est quand même des histoires qui sont assez lisses. Il n'y a personne qui est venu et qui a raconté une histoire comme la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, ce qui se passe, c'est que le schéma classique des personnes qui racontent des classes préparatoires, c'est que je suis arrivé en classe préparatoire, j'ai eu énormément de travail et ça a été difficile. Honnêtement, j'y suis allé plutôt serein. Je me suis dit que je suis capable de travailler sans être arrogant, mais je me suis dit que c'est un défi qui est surmontable. J'ai l'impression que j'avais comme une quête secondaire. C'est pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. J'ai l'impression que j'avais autre chose à combattre en même temps. C'est le sentiment de mal-être. Pour moi, c'était vraiment ce qui me prenait l'esprit. Ce n'est pas de me dire que je serais incapable de faire cette dissertation, je serais incapable de rendre quelque chose de correct en maths. Je savais qu'après deux ans de travail, vu le rythme que je mettais dedans, je savais que j'arriverais à un niveau correct. J'étais à moitié confiant, évidemment. On n'est pas serein dès le début de la première année. Mon vrai défi, c'était quand même de se dire réussir à être à peu près serein dans ce milieu qui est anxiogène parce que j'en parle moins mais il y a d'autres personnes qui n'étaient pas bien. C'est dur de voir d'autres personnes qui souffrent, c'est peut-être un peu fort, mais qui sont mal à l'aise. Qui sont mal à l'aise et qui... On est un peu obligé de le mettre de côté, d'avancer, de continuer d'avancer. Ça se lit sur le visage des autres, ça se lit sur ce qu'ils produisent. et il y en a deux, trois, je pense qu'au niveau des écrits, ils ont pu stresser, ils ont cumulé cette... Pas ce mal-être, mais ce malaise. On est mal à l'aise quand même. Pour certains. On est mal à l'aise.